Près de 19 000 tonnes de matières résiduelles doivent être classées chaque année dans les centres de tri à Saguenay. Même si les citoyens sont de plus en plus habitués à répartir leurs déchets dans les bons bacs, des quantités impressionnantes de matières compostables et recyclables se retrouvent encore dans les poubelles des citoyens. La période de la chasse nous amène des surprises. On parle de la carcasse d'outarde ou de la tête d'orgueil. Effectivement, c'est des enjeux qu'on retrouve au centre de tri. Le taux de rejet est d'environ 12 %, c'est-à-dire que des objets comme ceux-ci qui se retrouvent dans les bacs bleus, qui devront être envoyés au site d'enfouissement. C'est un rejet que le citoyen a mis, donc c'est un tri à la source qui n'a pas été fait. C'est un volume additionnel à gérer, puis ça a inévitablement un impact sur la qualité finale de la matière. Et la sécurité des employés est parfois compromise. Quand on fait le tri des matières, s'il y a des piles au lithium qui prennent en feu, des bonbonnes de propane qui exposent, ça met en danger les gens. Donc c'est pour ça que le tri à la source, c'est important. En fait, c'est le nerf de la guerre. C'est un travail de moins qu'on a à effectuer au centre de tri. Ça donne une meilleure qualité de matière qu'on est capable de mettre sur le marché. Dans le doute, on s'informe. L'application Ça va où est une bonne façon de le faire. Vous pouvez vous référer à une liste préétablie pour savoir où déposer une matière ou un produit quelconque. La barre de recherche vous permet également de trouver l'information pour un produit précis. Par exemple, le papier essuie-tout doit être déposé dans le bac brun. On est plusieurs à être assez vieux pour se rappeler de l'arrivée du bac bleu où personne ne savait trop quoi faire avec la bouteille de plastique, avec la boîte de conserve en métal. Aujourd'hui, c'est quand même assez acquis. Le bac brun, à terme, ça va devenir la même chose. La Ville observe une amélioration constante depuis l'arrivée du bac brun, il y a bientôt deux ans. Elle est en voie d'atteindre son objectif de collecter 10 000 tonnes de matières organiques par année. On voit un effet directement quand on fait des interventions auprès des citoyens. Ça permet de montrer vraiment en image puis en longue explication toute la logistique qu'il y a derrière la collecte des matières résiduelles. C'est souvent facile de juste dire qu'il n'y a rien qu'à le ramasser, mais je pense qu'on a pu voir aujourd'hui que ce n'est pas aussi simple. Le nouveau centre de tri des matières recyclables devrait être pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année. Le processus de triage sera automatisé, donc beaucoup plus technologique visant à améliorer son efficacité. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada